Ok, dans ce cas on va commencer. Je vais laisser la parole à Cécile qui va nous parler de Design System aujourd'hui. Et en plus c'est la dernière fois que tu le fais, c'est ça ? Bonjour à tous. Alors, comme on vient de le dire, je vais vous parler de Design System. Et moi, qui suis-je ? Alors je suis Cécile Freydfoucault, j'ai un nom imprononçable et inorthographiable que je n'aurai jamais de retenir. Je suis présente sur Twitter, je suis designeuse au sein d'OctoTechnologie et au sein de l'équipe d'Internet Responsable et surtout, j'ai un chat, Pixel, qui est une grande star et qui n'est pas avec nous aujourd'hui, sauf sur mes slides. Alors, il y a quelques années, c'était en début 2017, j'étais dans une entreprise, dans une start-up d'un grand groupe. Et un jour je suis arrivée, j'ai étalé un meet-up la veille, on va faire un Design System. Ça, c'était ma réaction sur le moment, j'étais heureuse, je sautais de joie, c'était trop bien. On va faire des trucs formidables, vous allez voir, ça va être génial. Le lendemain, non j'exagère, c'était la fin de la semaine, je me suis littéralement cassé la figure, je suis tombée, ça a été un échec. Voilà. Et en fait, l'objectif de ce talk, ça va être un petit peu de vous expliquer pourquoi ça a été un échec, tout le cheminement que j'ai fait jusqu'à être là avec vous aujourd'hui, et comment vous pouvez éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Vous les ferez sans doute, vous en ferez sans doute d'autres. Donc, voilà. Alors, reprenons depuis le début. Quand on parle de Design System, de quoi parlons-nous ? D'après vous, quel est le Design System qu'on utilise beaucoup et qu'on connaît tous ? Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Alors ? Bootstrap, est-ce que quelqu'un a une autre idée ? Comment ? Material Design. Alors, Material Design, qu'on a tendance à utiliser beaucoup trop, c'est le Design System de Google. Alors, ce qu'il faut savoir, qu'on utilise des matériels, que ce soit matériel UI, matériel angular, je ne sais pas quoi, le matériel lié à votre framework JavaScript préféré, ce que vous faites, c'est que vous prenez le design, le vocabulaire de Google, et vous le mettez sur votre produit. Alors, moi, à titre personnel et d'un point de vue aussi éthique, ça me pose quelques problèmes, quelques questions. Est-ce que j'ai envie d'avoir que tous les produits soient brandés ? Google, je vous laisserai répondre à cette question. Sinon, pour expliquer un petit peu plus ce que c'est un Design System, moi, ce que j'aime beaucoup, et que j'utilise depuis quelques années maintenant, c'est la métaphore des poissons, des aquariums et des barrières de corail. Alors, pourquoi, en fait, pour moi, un Design System, c'est avant tout un écosystème vivant, comme une barrière de corail, qui va être composé de composants, donc les poissons, les coraux, les crustacés, les tortues, les méduses, tout ce que vous voulez, qui, eux, sont stylisés avec du style, donc des couleurs, des écailles, des formes, tout un tas de choses. Donc, on a les composants et le style. Et pour que tout ça vive en harmonie, il faut qu'il y ait une certaine salinité, un pH, une acidité, de la couleur, de la lumière, etc. Et tout ça, ça va faire que tous ces éléments vont vivre les uns avec les autres. Et ce qui est formidable, c'est que vous allez pouvoir prendre tous ces éléments-là, donc les poissons, les coraux, la luminosité, etc., les courants, et les mettre dans un autre coin du monde, et vous aurez une deuxième barrière de corail, qui ne sera pas exactement la même, mais qui sera basée sur les mêmes éléments. Donc, c'est vraiment la réutilisabilité. Quand on fait un design system, la première chose à faire, la première étape, ça va être vraiment de convaincre les gens avec lesquels vous allez travailler. Et quand je dis les gens avec lesquels on va travailler, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'un design system, c'est un travail d'équipe, et que surtout, vous ne devez jamais partir seul. Vous devez embarquer votre équipe. Et moi, à l'époque, ça avait été ma première erreur. J'avais dit, on va faire un design system. En vrai, j'ai dit, je vais faire un design system. J'ai décidé d'imposer, et comme d'habitude, qu'on arrive avec une idée et qu'on veut l'imposer sans expliquer, sans rien, ça n'a pas marché. Je n'ai pas embarqué l'équipe avec moi. Et quand je dis embarquer l'équipe, ce n'est pas juste les designers, moi je suis designeuse, mais c'est également les développeurs et développeuses, ça va être les PO, les chefs de projet, en fait, vraiment toutes les personnes qui sont liées au produit. Alors, pour embarquer, la première chose, comme pour tout, comme on le fait aujourd'hui, c'est vraiment d'être pédagogue. Vous pouvez présenter des exemples de design systems. Partager également de la documentation autour. Il y a plein d'articles, il y a pas mal de choses. En plus, c'est un mot maintenant qui est vraiment dans le langage assez courant. Tout le monde fait un design system. Également, participer à des événements. Il y a des conférences, comme aujourd'hui, il y a des conférences spécialisées à Londres, je crois. Vous avez des meet-ups, il y a quand même pas mal de choses. Donc, il y a moyen de, soit de se rendre sur place, soit de les regarder en rediffusion. Surtout, transparent. Moi, ce que je n'avais pas fait preuve du tout à l'époque, aussi parce que je ne m'en étais pas rendue compte moi-même, c'est qu'il faut vraiment être transparent. Présenter les avantages, parce qu'on va voir, il y a plein d'avantages, mais également des inconvénients. Ça va prendre du temps, ça fait une charge de travail supplémentaire. Ça demande vraiment une implication. Parce que quand vous allez faire un design system, vous allez du coup développer un nouveau produit, des composants, et potentiellement, ça va avoir un impact sur le delivery de fonctionnalisés. Donc, ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et du coup, ça a un impact plus global sur votre organisation. Et là, c'est vraiment la chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que faire un design system, ce n'est pas juste faire des maquettes, un joli UI kit qu'on aime bien chez le designer, ou une librairie de composants, toute simple, juste de composants. C'est beaucoup plus large. Deuxième chose, c'est pourquoi on ferait un design system. On ne va pas faire un design system parce que c'est la mode ou parce que le voisin l'a fait. On va vraiment se demander, nous, quel est l'intérêt pour notre équipe, pour notre produit, notre entreprise, de faire un design system. Alors, je vous donne quelques exemples de ce que ça peut aider un design system, ce qu'elle peut favoriser. Déjà, ça permet de faciliter le bus factor. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est le bus factor ? Ouais. Il est plus que d'habitude, donc je suis contente. Alors, le bus factor, c'est, grosso modo, vous sortez de votre bureau et paf, un bus. Alors, autrement, c'est que vous avez le droit de partir en vacances, de démissionner, de ne pas être là, etc. Et votre savoir ne disparaît pas avec vous. Donc, ce qu'on va faire, un design system, qu'est-ce que c'est avant tout ? C'est de la documentation. Donc, documenter votre travail, documenter les composants, etc. permet de limiter le bus factor. Le deuxième chose, c'est que ça va permettre aussi de faciliter les tests, parce que vous allez pouvoir tester à différents niveaux. des tests au niveau de vos styles, de vos composants, que ce soit des tests techniques de développement ou des tests au côté plus ergonomique, côté design. Vous allez pouvoir aussi gérer, et ça, c'est super bien, l'accessibilité à différents niveaux. Depuis le niveau, ce qu'on va appeler atomique, donc par exemple, vos styles, vos couleurs, le niveau est plus grand, les composants, voire vos structures. Et comme vous réutilisez, une fois que vous avez validé votre accessibilité, par exemple, sur votre bouton, vous avez déjà un peu assuré une certaine accessibilité de votre bouton. Alors, faire l'accessibilité de votre bouton le rendra accessible, mais si le contexte dans lequel il est n'est pas accessible, votre bouton devient inaccessible. Faire attention à ça. Vous allez également faciliter la maintenabilité, parce que vous allez réutiliser les mêmes éléments. Donc, quand vous allez faire une modification, une évolution, ça sera plus facile à le déclencher partout. Et donc, ça favorise par la même occasion l'homogénéité, parce qu'on reprend l'exemple du bouton, on va utiliser le même bouton partout. Et du coup, la scalabilité, parce que vous n'avez pas besoin à chaque fois de réinventer la roue. Et là, c'est quelques exemples, vous pouvez en trouver plein d'autres. Et en fait, il faut vraiment que vous demandiez, vous, pourquoi vous ferez ça ? Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Et ça ne vous apporte rien, ne faites pas de design system. Et du coup, vraiment, ma première erreur, j'ai été très solitaire, j'ai décidé, on va faire un design system, j'ai demandé l'avis de personne. Je n'ai pas fait preuve de pédagogie. Et surtout, chose que je pense que je ne suis pas la seule à avoir déjà fait, j'ai voulu faire les choses pour les mauvaises raisons. J'ai voulu le faire parce que j'étais allé à un meet-up, parce que j'avais vu un article, je m'étais dit, ouais, c'est trop bien. Et plutôt que faire un petit POC dans mon coin, j'ai décidé de le faire au niveau de l'entreprise et de l'imposer. parce que j'avais envie de me faire mon petit kiff technique à moi qui me faisait plaisir, mais en fait, ça ne peut pas marcher toujours comme ça. Et aussi, autre chose, on peut convaincre les gens en leur expliquant, en faisant des conférences, des présentations, etc. Mais il n'y a rien de mieux que convaincre par l'exemple, en faisant. Donc, n'hésitez pas à vous lancer également une fois que vous avez... Alors, ne partez pas tout seul, mais une fois que vous avez embarqué deux, trois personnes, faites un petit POC, testez et tout pour vraiment montrer l'intérêt. Alors, je vous parle d'un projet, le projet dont je n'ai pas le droit de révéler le nom. Donc, c'est un projet qui est d'aide à des personnes. J'ai deux types de publics. Un public de conseillère et de conseillers Pôle emploi et mission locale. Et un autre public, c'est la destination des jeunes. Donc, je vais avoir deux applications. Une application de gestion côté conseillère et une application native Android et iOS côté jeunes. Et cette application... Je vais vous donner le nom, je n'ai pas donné le contexte. Ça s'appelle l'application du Sej. Et du coup, je vais me servir de cet exemple un peu en fil rouge pour montrer ce que c'est un projet sur lequel je travaille depuis un an. Toujours aujourd'hui, je travaille dessus hier et avant-hier. Et pour des exemples un petit peu en fil rouge. Donc, la première chose qu'on a fait, nous, il y a à peu près un an, on a fait un état des lieux de notre existant. Déjà, on s'est demandé qui seront les utilisateurs de nos design systems. Vous allez avoir deux types d'utilisateurs. Vous allez avoir déjà les utilisateurs, ce que j'appelle les utilisateurs directs. Donc, l'équipe, les développeurs, les designers, les PO. notre équipe est à peu près constituée comme ça. Et on va avoir d'autres personnes. Par exemple, le marketing, la communication, on a le support. Donc ça, ce sont nos utilisateurs directs de notre design system. Et après, vous allez avoir les utilisateurs indirects. Et donc, les utilisateurs indirects, ce sont les utilisateurs finaux. Ils ne vont pas se servir de vos design systems, ils ne vont pas aller regarder de votre librairie. mais par contre, c'est toujours pour eux qu'on fait les choses. C'est pour eux qu'on prend le temps, qu'on fait vraiment l'effort de faire de la qualité, de tester, d'écrire de la documentation. C'est vraiment pour eux et c'est pour eux qu'il faut faire les choses dont toujours les garder en tête. On a également identifié l'équipe cœur. Donc, on est des designers et développeuses. Donc, c'est vraiment le duo cœur, c'est toujours un designer ou une designeuse ou un développeur ou une développeuse. Mais c'est vraiment un minima. Vous pouvez avoir plein d'autres personnes. Vous pouvez avoir un PO, vous pouvez avoir quelqu'un de la communication, quelqu'un qui est plus spécialisé en tout ce qui est lié au contenu. Mais c'est vraiment ça, l'équipe cœur. Alors, je vous présente notre équipe. Donc, on a vraiment quatre métiers, trois métiers. Donc, on a un développeur mobile, deux développeurs web, un développeur et une développeuse, une product owner et on est trois côtés design avec Pixel qui fait partie à part entière de l'équipe. Autre chose, vous n'allez pas partir d'une feuille blanche. Vous allez partir d'un existant parce que vous allez en fait extrapoler votre design système de l'existant. Alors, n'attendez pas d'avoir à peu près dix ans de dette pour faire extrapoler votre design système. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Nous, on a commencé le projet avec trois mois de développement qu'on a entamé notre design système. Donc, on a notre équipe. On sait qui sont les utilisateurs. Maintenant, on va un peu se pencher sur notre produit. Alors, nous, on a deux produits. On a une application métier, une web app et une application mobile, native, iOS et Android, en flotteur, je crois. Donc, on a vraiment nos deux produits qui ont chacun leur propre librairie, leur propre spécificité, leurs propres incohérences parce qu'on arrive à avoir plein d'incohérences en trois mois. Et ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout mettre à plat. Vous allez pour ça, faire un exercice qui est très bête et méchant, c'est ennuyant à mourir, mais il faut le faire, faire des magnifiques captures d'écran de vos parcours. Alors, attention, faites-le toujours sur le même environnement. Si vous avez votre application, votre web app, faites des captures sur desktop, mais pensez aussi à regarder à quoi elles ressemblent sur mobile. Si votre mobile est tout pété, ne vous amusez pas à mettre toutes les captures d'écran, mais mettez que votre application mobile est toute pétée. Et surtout, si vous n'avez pas tout, pas de panique. Si vous n'avez pas une fonctionnalité qui est cachée au fin fond d'un menu où jamais aucun utilisateur n'y va, ce n'est pas grave. Par contre, peut-être vous posez la question de faire du nettoyage par le vide et de supprimer cette application. Enfin, ce n'est pas l'application, vous pouvez aussi cette fonctionnalité. L'objectif de ça, c'est vraiment d'avoir une vision globale. Une fois que vous avez tout mis à plat, vous allez pouvoir remplir ce magnifique tableau d'identification. Je vous dis, ce n'est pas très fun. Donc, vous avez un certain nombre de colonnes et vous allez prendre, par exemple, votre bouton. Donc là, vous avez un magnifique bouton dessiné par mes soins. Et ce bouton, vous allez vous demander, on parle de quel type de composant ? Un composant purement fonctionnel ou quelque chose de l'ordre de la sémantique ? De la sémantique, ça donne du sens, donc la couleur, la typographie, l'iconographie. Donc là, on sait que c'est facile, c'est la famille des boutons. Ça pourrait être la famille de la navigation, la famille des inputs, des formes, etc. Vous allez lui trouver, lui donner un nom, un nom définitif. Ne vous prenez pas la tête sur comment on l'appelle. Là, c'est facile, c'est un bouton. Mais au moins, vous savez à peu près de quoi vous parler. Vous allez identifier les états que vous retrouvez dans votre application. Donc là, on a un enable, un over et un disable. Et enfin, ce qui est vraiment bien, vous allez compter. Vous allez compter le nombre de fois que vous allez trouver votre bouton. Et après, vous allez compter le nombre de styles différents de votre bouton. Nous, ça avance, on sortait bien, on l'avait à 16 endroits et on l'avait en 3 styles. Ça va. Ça fait quand même 5 boutons par style. J'ai eu quelqu'un qui m'a raconté sur 49 styles différents pour 84 boutons. Faites l'exercice, vous allez beaucoup rire de vos produits. Et surtout, enfin, identifier quels sont les problèmes que vous voyez de prime abord. Nous, ce qu'on avait comme problème, c'était un problème de contraste. Donc, on l'a noté. Vous voyez bien, bleu sur bleu, c'est pas ouf. Blanc sur rose, non plus. Et le deuxième problème, le nombre de styles. Vous m'entendez toujours ? Merci. Donc voilà, on a fait l'exercice. On l'a fait sur FigJam, vous pouvez le faire sur Miro, vous pouvez le faire en réel, vous pouvez le faire sur un Excel si vous avez envie ou ce que vous voulez. Donc, vous voyez. Et la particularité, c'est que comme on a deux produits, on a rajouté la dernière colonne. Oui, on a aussi beaucoup de problèmes. La dernière colonne, ce sont les composants qui vont être transverses entre l'application WebApp et l'application en mobile. Alors, pas transverses bien sûr sur leur implémentation, mais transverses sur leur style, sur la tête qu'ils ont. et alors un peu les specs un peu fonctionnels. Donc, un peu plus, vous avez une capture d'écran un peu plus zoomée avec nos magnifiques, je fais preuve de beaucoup de créativité dans les noms d'équipe. Ensuite, vis-à-vis de ça, vous avez un peu, vous connaissez un petit peu votre état des lieux, vous avez identifié quels sont les soucis, surtout que vous vous retrouvez dans vos produits, et vous avez demandé quels sont les éléments qui guident votre design system. Autrement dit, si vous ne faites pas ça, si votre design system ne répond pas à ces critères-là, il est un échec, au moins un échec pour vous. Ce ne sera peut-être pas un échec dans l'implémentation de manière globale, mais ce sera un échec pour votre équipe parce qu'il ne répond pas réellement à votre décision de base. Il y a juste un truc qui est non négociable, l'accessibilité doit toujours être au centre de vos design systems. L'accessibilité doit être au centre de votre travail, de votre vie, peu importe vos métiers. Sur notre projet, on a l'accessibilité, parce qu'on est deux experts en accessibilité sur le projet, donc ça aide vachement. L'autre chose qu'on voulait, c'était une transversalité entre les applications. Même si on avait des publics différents, on voulait qu'il y ait une homogénéité globale et que les conseillères, par exemple Pôle emploi, puissent comprendre le langage qu'il y avait sur les applications mobiles des jeunes qu'elles suivent. Et enfin, le moment un peu sympa, on voulait une application métier responsive sur mobile. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve beaucoup sur une application métier ? Vous avez déjà fait des tableaux sur mobile ? Sans scroll horizontal ? Voilà. C'est mon casse-tête quotidien. On y arrive à peu près. Pas beaucoup. Troisième étape, vous avez un peu tout identifié, vous avez une espèce de grosse liste de courses de choses à faire avec par exemple 50 composants. Parce qu'on ne va pas partir billet en tête et tout faire d'un coup, il va falloir prioriser. Je vous rassure, on ne va pas parler de chiffrage, on ne va pas parler de priorisation. Alors, on va prioriser autour de trois paramètres. Le premier, ça va être la valeur métier versus la fréquence. Alors, quand je parle de valeur métier, la question que vous posez, c'est si je supprime ce composant de mon application, est-ce que mon utilisateur peut faire ce pour quoi il l'a ? Très souvent, oui, parce qu'on aime bien rajouter des choses qui ne servent pas à grand-chose. En dehors de la navigation de liens et d'un bouton, globalement, les autres, on peut faire ça un peu plus tard. Et du coup, vous allez voir par rapport au nombre de fois où vous le trouvez. C'est pour ça qu'on avait fait notre tableau au départ. Vous aviez vu, on avait compté bêtement le nombre de boutons. Ça va permettre de remplir cette matrice-là. Par exemple, vous pouvez vous rendre compte que vous avez votre bouton. Du coup, c'est très important parce que c'est ça qui va déclencher les actions. Et le bouton, donc ça, c'est très important. Et on le retrouve plein de fois. Donc, c'est vraiment, on va le prioriser en premier. Le deuxième paramètre de priorisation, ça va être d'identifier les éléments qui sont critiques. On va faire autour de trois paramètres. Le premier paramètre, c'est l'utilisabilité, un mot barbare, autour de l'accessibilité, si on a des gros problèmes d'accessibilité. Et enfin, le troisième problème qu'on peut retrouver, c'est le nombre de styles différents. et ça va permettre de reprioriser vis-à-vis de votre première matrice. Parce que si ça se trouve, votre bouton, vous n'avez qu'un style de bouton, alors ça n'arrive jamais. Il n'a pas de problème d'accessibilité, ça n'arrive jamais. Mais, imaginons, ce bouton parfait, peut-être que vous n'allez pas commencer par le développer lui, par le refactorer lui, refaire une refonte. pour l'implémenter dans votre design stem, vous allez peut-être commencer par le deuxième élément, qui est peut-être moins important, mais moins fréquent, mais que lui a plus de problèmes, de vrais problèmes pour vos utilisateurs finaux, et donc commencer par refactorer et refondre lui en premier. Alors, je vous ai sorti un gros mot, une espèce de... qui s'appelle utilisabilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà entendu ce mot-là ? Ouais ! Je vous aime beaucoup. Alors, l'utilisabilité, c'est quelque chose qui vient de l'ergonomie, qui a été théorisé dans les années 4... même, je crois, au 20e siècle, je ne sais plus la date exacte, par Don Norman, qui est un ergonome... Il a écrit un bouquin qui est vachement bien, qui est jaune, que j'ai oublié le nom sur l'ergonomie, mais qui est un peu la Bible, et qui a théorisé ce terme d'utilisabilité. Alors, l'utilisabilité, c'est l'aptitude d'un objet ou service à être utilisé facilement par une personne conformément à ce pour quoi il a été conçu. Alors, juste à modulo, l'utilisabilité prend également en compte l'expérience des utilisateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez, par exemple, un bouton, il est censé faire ce pour quoi il a été utilisé, donc, il est censé... Vous devez, en tant qu'utilisateur, comprendre que vous pouvez cliquer dessus, qu'il va déclencher une action. Et donc, c'est ça, vraiment, l'utilisabilité, c'est la capacité d'un élément à être suffisamment clair et représentatif de ce pour quoi il existe et ce qu'il va faire. Et de manière facile. Alors, moi, l'utilisabilité, je vais... J'appelle ça souvent l'anti-micro-ondes, parce que, moi, le micro-ondes, c'est ma bête noire. Ça, c'est un... Alors, c'est pas le micro-ondes de chez mes parents, mais mes parents, ils ont un micro-ondes depuis 10 ans, je suis toujours incapable de m'en servir parce que je ne comprends pas comment on peut le faire fonctionner. On a tous eu dans nos entreprises des micro-ondes avec des notices à côté. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ça ? Ouais ? Est-ce qu'on n'est pas capable ? Alors, un micro-ondes, c'est quelque chose de très simple. Si on est censé faire chauffer quelque chose, on est censé... C'est une utilisation très simple. Et du coup, il y a souvent un très fort manque d'utilisabilité parce que c'est beaucoup trop complexe à utiliser vis-à-vis de ce à quoi ça sert. Autre chose, un petit moment théorie, vous avez la loi de la similarité. C'est la théorie de la gestale, donc c'est théorie de la forme en ergonomie, qui dit que deux éléments identiques sont censés avoir la même fonction. Et si vous avez deux éléments qui ont, par exemple, des boutons qui ont des têtes différentes, votre utilisateur va se dire « Bon, en fait, c'est peut-être pas un bouton, ça fait peut-être autre chose, c'est peut-être, je sais pas moi, un lien, au hasard ? » Et ça pose des questions et vous rajoutez de la complexité inutile. Et inversement, si vous avez deux éléments qui ont la même tête mais qui font des choses différentes, vous risquez de provoquer des erreurs. Et ça, c'est ni bon pour vos utilisateurs d'un point de vue ergonomie ni pour l'accessibilité. Puis vous risquez d'avoir plein de remontées d'utilisateurs mécontents, etc. Donc, c'est pas très intéressant. C'est pas très sympa. Et enfin, votre troisième paramètre de priorisation, ça va vraiment être la complexité de développement et d'implémentation. Parce que, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord développer votre composant en isolation, par exemple, dans Storybook, si vous utilisez Storybook, puis l'implémenter dans un deuxième temps sur votre produit. Et pourquoi c'est intéressant de vraiment, de mesurer un peu la complexité de l'un et de l'autre. C'est par exemple, vous allez avoir un élément, je reviens toujours sur mon bouton, qui peut être avec des guillemets simple à développer tout seul, mais par contre, qui va être super compliqué à implémenter parce que vous l'avez à plein d'endroits, que vous n'utilisez pas une libre au départ et donc vous l'avez, vous devez rechercher unitairement, il va y avoir des validateurs, vous allez avoir plein de choses, donc ça va être plus complexe, et ça va être long. Donc ça vous permet un petit peu de voir comment vous pouvez travailler et comment vous allez pouvoir implémenter votre design system au sein de vos sprints ou de votre manière de travailler, quelque chose que votre manière de fonctionner. Et une fois que vous avez sélectionné, choisi comment un petit peu votre roadmap de design system, vous avez identifié votre composant ambassadeur. Alors pourquoi un composant ambassadeur ? Parce que c'est lui qui va être l'ambassadeur de votre design system. C'est avec lui que vous allez un petit peu tester votre design system, un peu prouver l'intérêt de mettre autant d'efforts là-dedans. Et il y avait du coup Stéphanie Moali qui travaille ici au Vache qui m'a vidé un jour séduit le lanceur de paillettes de votre design system. Quatrième étape, alors un design system, ce sont des composants. Mais un design system, c'est surtout ce qu'on adore tous faire et écrire et lire, surtout on lit beaucoup, c'est la documentation. Il faut lire la documentation. Alors, quand on parle de documentation, qu'est-ce qu'on va documenter dans votre design system ? On va déjà documenter vos composants, que ce soit des composants simples ou complexes. Ça va être un bouton, mais ça peut être également un tableau, une navigation un peu complexe. Vous allez pouvoir également documenter vos styles, la couleur, la typographie, les grilles que vous utilisez, tout ce qui est micro-interactions. Vous allez également documenter vos éléments de marque. Donc, le logo, les signatures, les petites favicones. L'astuce, choisissez des favicones de couleurs différentes suivant vos environnements. C'est vachement pratique dans le navigateur. Votre iconographie, vos illustrations, vos icônes, tout ce qui va permettre de faire vivre votre produit. Le contenu, donc le ton, la formulation, il y a un petit lexique du vocabulaire métier, avec notamment les règles orthographiques. L'accessibilité, expliquer ce que c'est l'accessibilité. Pourquoi c'est important ? Renvoyer vers de la documentation. Chaque composant va du coup, mettre à chaque fois deux, trois points sur l'accessibilité parce que nous ne sommes pas omniscientes, nous ne savons pas tout, mais pour que les gens puissent y référer. Vous pouvez également ajouter de l'aide technique. Comment on installe telle librairie ? Comment on va sur tel fichier Figma ? Quel plugin utiliser ? Etc. Et également, les parcours. Quand est-ce qu'on ajoute un composant ? Quand est-ce qu'on le modifie ? Quand est-ce qu'on peut le supprimer ? Parce qu'on peut supprimer aussi des éléments de nos applications. Et enfin, vous allez écrire, parce que j'adore, c'est la doc de la doc. Parce qu'on écrit de la documentation, c'est quelque chose qui est fastidieux, qui peut être très complexe. Rien n'est pire qu'écrire de la documentation et qu'elle n'est pas ni lue ni utilisée. Et pour éviter ça, il faut mettre des règles. Alors, c'est des règles sur comment on écrit la documentation. Qu'est-ce que vous devez retrouver dedans ? Quelle est la manière dont les gens doivent écrire ? Donc, documenter ça, ça peut être très court, mais comme ça, n'importe qui qui écrit de la documentation sait quelles sont les normes pour l'écrire. Et quand on va documenter un élément, il faut que ça soit... La documentation doit être simple, pragmatique, évolutive et utile. Vous n'avez pas de l'âme pour raconter votre vie, vous ne faites pas une liste à l'après-vers de choses, il faut que ça soit utile. Vous avez fait une documentation qui est tant sur le pan technique sur comment votre composant est construit que fonctionnelle sur dans quel cadre et comment on s'en sert. Ensuite, maintenant que vous savez un petit peu ce que vous retrouvez dans votre design system, il va falloir savoir où est-ce que vous allez le mettre, quel outil vous allez utiliser, où est-ce que vous allez le centraliser, où vous allez choisir un endroit pour tout centraliser. Alors, ce qui est vachement pratique, c'est que vous avez plein d'outils qui sont dédiés, il y a une forte communauté autour de ça, donc moi, j'utilise beaucoup ZeroEight que j'aime beaucoup, vous avez des Specify, puis des Storybook, alors Storybook, c'est un petit peu compliqué parce que ça reste un outil de dev, donc en tant que designer, en tant que designer, c'est un peu, des fois, un petit peu compliqué, vous pouvez avoir d'autres types d'utilisateurs, donc c'est comme par exemple des gens de la communication qui peuvent produire du contenu, donc c'est un peu compliqué. Vous pouvez également faire un outil maison, alors ce qui veut dire maison, veut dire maintenir, donc il faut faire aussi un petit peu de temps, il faut faire attention à ça, est-ce qu'on a envie de maintenir un énième outil ou détourner, suivant vos contextes, par exemple un wiki, j'ai fait mon premier design system dans un wiki, alors c'était sur GitLab, en markdown, alors ça a duré une semaine parce que c'était très compliqué à maintenir, et vous disiez confluence, faites pas ça, c'est chiant, le design system de l'état est sur confluence, je crois, vous pouvez dire Notion, alors Notion ça pose notamment aussi des problèmes d'accessibilité, donc c'est pas au fond non plus, en vrai il n'y a pas de limite tant que ça répond à vos besoins, donc vraiment définissez quels sont vos besoins et choisissez votre outil vis-à-vis de ça, et il faut faire attention à ça, il y a un peu une vision moyen-long terme quand même, parce que même si vous vous lancez dans un petit truc, dans un poc au début, si ça avance, ça va être très chiant de devoir tout réécrire après, de tout migrer, donc voilà, et si vous devez tout migrer parce que vous changez d'outil au bout de deux semaines, votre design system, vous risquez de l'abandonner tout court, j'ai aussi fait ça, donc c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment ma grosse seconde erreur, bon, j'ai également pas communiqué, pas embarqué parce qu'on n'apprend jamais tout à fait de ces erreurs et que j'aime bien les répéter, j'ai pas eu de vision moyen-long terme, alors je l'ai fait sur Sketch à l'époque, plus le wiki sur GitLab en markdown, donc j'avais pas de synchronisation, écrire du markdown, j'avais la doc à côté, je la relis quatre fois par, bon, j'ai toujours pas écrit en markdown, et du coup, c'était très compliqué d'avoir à maintenir et surtout d'avoir une vision globale de mon design système. Alors aujourd'hui, nous sur le projet, on utilise du coup Zero8, que j'aime beaucoup, on a eu un UI kit, deux UI kits sur Figma et enfin, on a Storybook côté DevWeb. Côté mobile, c'est beaucoup plus compliqué, donc si certains ont des idées de comment on peut avoir une librairie sur mobile à côté, je suis preneuse, après, je recherche. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle, on va organiser nos design systèmes, parce qu'un design system, c'est un produit, il y a une arborescence, etc., et une des raisons pour lesquelles vos design systems risquent de ne pas être utilisés, c'est parce que les gens ne retrouvent pas ce qu'ils chargent dedans, parce que potentiellement, ce n'est pas rangé comme eux ils le font. Et en UX design, parce que moi, du coup, je suis designeuse, je ramène mes outils, on fait ce qu'on appelle le tri de cartes. Alors c'est très simple, vous allez prendre tous vos petits composants, les mettre sur des petites cartes, alors en physique ou en dématérialisé sur un bord de quelconque, et vous allez demander à vos utilisateurs de les ranger comme eux, ils les rangeraient, de les catégoriser, de créer des noms de famille, et après, vous allez prendre tout ça, analyser, et vous allez avoir une arborescence qui répondra au modèle, à la logique de vos utilisateurs. au mieux. Comme ça, vos utilisateurs, s'ils rangent les liens dans navigation, c'est que c'est logique pour eux. Donc, ranger les liens, par exemple, dans navigation. S'ils font une catégorie forme, il faut mettre dans forme, il y en a qui mettent des catégories input, il y a chaque équipe, chaque personne une manière particulière d'ordonner. Donc, soyez au plus proche des utilisateurs de votre design système, de leur logique à eux. Et enfin, vous allez mettre en place des règles de nommage, des règles de nomenclature. Donc, ça, vous allez partir de votre composant ambassadeur, donc ici, mon magnifique bouton. Et pour définir vos règles, vous allez définir du coup, par exemple, la couleur, comment on va la nommer. Donc, on est parti, nous, sur une logique de primary. Évitez de nommer, si vous avez du bleu, ne nommez pas blue. Parce que si votre application, demain, vous faites une refonte et le blue devient red, vous allez devoir tout renommer à la main. Si vous faites du multitème aussi, soyez des logiques de nomenclature qui sont flexibles. On a aussi, on l'a fait pour la couleur, on l'a fait pour, du coup, le gris, on a une notion de degrés, de degrés, de ton de gris. Sur les tailles de typographie, donc on a font size S, on a un font size base qui est basé sur la grille de 16 pixels et ça va jusqu'à XS jusqu'à XL. On a toute une grille comme ça de taille. Également, pour les spacing, tous les espacements, c'est basé également sur une grille. Donc, c'est la grille de 8 pixels, donc tout est multiple de 8 hormis 4. Donc, vous pouvez faire un atelier, donc là, on l'a fait, donc c'est un petit template, je pourrais vous les donner à la fin si vous voulez, venez me voir. Donc, on va définir quelle langue on utilise. Alors, on a tendance à dire qu'on le fait souvent assez partir vers l'anglais parce que c'est ce qui nous paraît le plus logique, c'est pas nécessairement le plus logique vis-à-vis de votre projet. Moi, je travaille, du coup, bref, je ne peux pas dire pour qui je travaille. Bref, par exemple, le design system de l'État, eux, ils nomment tout en français parce que c'est l'État français. C'est méchant de se moquer. Mais vous pouvez écrire en anglais, vous pouvez écrire une autre langue, c'est vraiment suivant votre contexte. Vous allez également définir une structure. Comment vous allez... Comment... Pardon. Voilà. Vous allez définir comment... Vous allez utiliser quelle casse. Est-ce que vous allez écrire en snake case ? Est-ce que vous allez écrire en kebab case ? Et ça, vous allez vraiment le définir ensemble. Comment vous allez hiérarchiser ? Notion de primary, secondary. Est-ce qu'on va parler en taille de t-shirt ? Est-ce qu'on va mettre des... Par exemple, level 1, level 2, level 3 ? Et enfin, une fois que vous avez défini ça, vous mettez quelques exemples pour qu'on ait des exemples auxquels se référer. Et surtout, ça, vous allez le documenter. Dans la doc de la doc, ça en fait partie, vous allez l'écrire tout simplement, bête et méchant, dans votre documentation de votre design system. Enfin, il faut... Ce qui est super important, c'est que quand vous allez faire des changements de style, ils ne doivent pas avoir d'impact sur votre nomenclature. Si vous changez le secondaire, si votre secondary color passe de violet à jaune, il ne faut pas que votre nom change, il ne faut pas que votre nomenclature change. Et surtout, il faut qu'elle soit exactement la même dans votre documentation côté dev, côté design, et enfin, dans votre design system. Et ce qui est super important, si votre design system ne répond pas aux besoins de vos utilisateurs, il ne sera pas utilisé. Et ça, moi, c'est bien dommage parce que tout ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et c'est bête de faire tout ça pour rien. Ensuite, vous allez pouvoir, donc on parle de documentation, vous allez devoir faire documenter vos composants. Donc, vous allez voir cette petite fiche, je vais vous passer élément par élément un peu plus loin. Alors, on va partir du bouton. Déjà, on l'utilise dans quel contexte ? On est dans le contexte d'une refonte. Donc, le refonte de la Web App, on sait, ça peut être une refonte, ça peut être une création. On va le classifier, c'est assez facile, en tant que fonctionnel. Ensuite, vous allez définir quel est son objectif. L'objectif, ça va être de déclencher une action au clic. Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous allez pouvoir lui trouver un nom. L'astuce, ça va être de vous référencer à la nomenclature HTML. Facile, comme ça, on sait exactement. Ça va vous permettre d'avoir un premier niveau également de documentation par le nom. Vous allez aussi pouvoir vraiment définir si vous avez des variations, des primaries, secondaries, si vous avez des boutons avec des textes, avec une icône, avec un texte, plus une icône. Et enfin, la liste exhaustive, c'est très important, des états à bien embarquer et à prendre en compte. Le enable, le hover, et nous, ce qu'on précise bien, c'est que le focus doit être le comportement natif de votre navigateur. On ne fait pas de surcouche. C'est pour l'accessibilité, c'est vachement bien. Et enfin, vous allez définir ensemble, designer, développeur, et autres personnes, la structure, à la fois la structure HTML de votre composant dès le départ. Vous allez aussi énumérer les styles qui sont dépendants, donc on va avoir le texte, le color, radius et spacing pour penser aussi à les documenter. et enfin, les spécifications techniques et fonctionnelles. Un lien n'est pas un bouton et un bouton n'est pas un lien. Et par exemple, ça c'est en dunt et en doux, le label, le verbe doit toujours être à l'infinitif et surtout, notre composant, notre bouton, fonctionne au clavier. Et ce qui est super important, c'est que votre composant, il ne doit pas faire le café, même si c'est en temps. Restez simple. Si vous vous rendez compte que votre composant commence à faire papa et maman, vous pouvez peut-être vous poser la question parce que ce ne seraient pas plutôt deux composants séparés. Alors, on va voir un petit peu le parcours global de votre composant. La première chose que vous allez faire, c'est que du coup, vous allez prioriser. Puis, vous allez faire un atelier composant, le designer, faire toute sa conception, le développer en isolation, puis enfin, l'implémenter. Et à chaque étape, vous allez documenter parce qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez apprendre quelque chose et ça, il va falloir le documenter. Vous allez documenter que ce soit dans votre structure par le nom, par la documentation plus écrite. Et toujours, une fois implémenté, votre composant, il va également évoluer. Et dès que vous allez le faire évoluer, vous allez pouvoir du coup également documenter parce que vous allez apprendre des nouvelles choses. et ça va demander au commencement beaucoup d'efforts parce que vous allez surtout résorber de la dette. Enfin, dernière étape, ça va être de créer de l'engagement. Déjà, il va falloir lui trouver un nom pour qu'il existe par lui-même en tant que produit. Ça va permettre aux personnes de se l'approprier et ça va permettre également de favoriser la communication. Et le fait que les gens vont pouvoir se l'approprier, vous allez pouvoir, les gens pour se l'approprier et donc vous allez avoir d'autres services, d'autres produits qui vont plus facilement l'utiliser également. Vous allez également communiquer, donc créer un canal de communication dédié, une adresse mail également dédiée et partager l'actualité. Et enfin, du coup, il y a un nom. Alors nous, on l'a appelé Lama parce que notre application s'appelle l'application du Sage, donc ça fait Sage Lama. On est très drôle. Et du coup, on a documenté les contacts des différentes personnes qui sont responsables et comment poser une question, etc. Et enfin, le présenter au reste du monde, les autres équipes internes, les autres filiales, à l'interne et externe. Et ça va permettre aux personnes de l'utiliser, mais également, du coup, ces personnes pouvoir contribuer à leur tour. Et surtout, ce qui est pour moi super important, vous allez participer aussi à la communauté. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Donc, votre produit A va permettre d'alimenter votre design système qui va alimenter votre produit A et ça va faire d'avoir un produit B, un produit C et ça, ça peut aller très, très vite. Vous allez également aider les utilisatrices et les utilisateurs à se retrouver. Vous allez pouvoir créer, du coup, quel utilisateur veut utiliser tel ou tel contenu. et du coup, aussi définir comment on peut être utilisateur. Déjà, regardez si vous trouvez ce que vous cherchez. Et si ce que vous cherchez n'existe pas, il va falloir faire une demande et suivant la demande, il peut y avoir une évolution, une mise à jour, il peut y avoir une création ou tout simplement un ajout de documentation. Et du coup, les contributeurs, contributrices vont pouvoir contribuer et du coup, vous allez aussi définir suivant qui je suis, dans quel contexte je vais pouvoir contribuer sur quel élément particulier. Donc ça, là, je vous ai mis des captures, ça c'est ce qu'on a fait, on l'a mis en place il y a un mois sur le projet, sur la Masystem, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, comment on peut contribuer ? Simplement poser une question, c'est contribuer. Faire une demande, c'est contribuer. Créer un nouvel élément également et faire l'évolution. Pour ça, on a plus l'habitude de contribuer comme ça, mais dire qu'on ne comprend pas, c'est une manière de donner un feedback et du coup, de contribuer. Je vous ai fait une petite checklist rapide si vous voulez, on peut l'embarquer pour lundi. Des choses vraiment à bien penser. Donc, pensez à convaincre, faites un état des lieux, priorisez, mettez en place votre documentation, un design system, sans documentation, ce n'est pas un design system, c'est autre chose. c'est une librairie, c'est un UI, mais ce n'est pas un design system et surtout, créez de l'engagement autour de votre design system pour qu'il soit utilisé et pour qu'il vive. Une fois que vous avez un peu épongé votre dette, qu'est-ce que vous allez faire des petits nouveaux composants ? Alors, ça peut arriver très vite. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle des schémas de gouvernance pour les nouveaux. Donc là, vous avez un exemple. Alors, nous, c'est ce qu'on utilise. On se demande si on a un nouveau composant, on fait un atelier autour pour définir des choses et on se pose la question est-ce qu'il est utilisé trois fois dans l'application ? Est-ce qu'il a été testé auprès d'utilisateurs ? Si oui, on peut se lancer dans tout ce travail de développement, etc., et créer un nouveau composant. Sinon, on va reutiliser un autre élément qu'on a déjà dans notre librairie qui ressemble un peu, mais pas tout à fait. Et souvent, on se rend compte que finalement, ça suffisait. On n'avait pas besoin de se lancer d'un nouvel élément. Ou alors, ce qu'on peut également faire, vous pouvez vivre avec une deuxième librairie en parallèle, le temps de faire des tests, le temps de, par exemple, auprès de vos utilisateurs, pas de matériel ou à ça, pour utiliser, pouvoir tester votre composant. Et une fois que vous l'étiez, une fois, une fois, deux fois, trois cas, et que vous avez vraiment validé le fait que vous allez le garder, dans ce cas-là, vous pouvez le créer et le rajouter à votre design system. Et surtout, s'il y avait une seule chose que vous devez retenir de cette présentation, c'est de ne faire que ce qui est nécessaire et de surtout, ne prenez jamais d'avance sur votre design system, parce que vous risquez de faire des choses qui ne servent à rien. Et ça, c'est très dommage. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si on a eu le temps pour les questions. Je rappelle que vous pouvez donner des feedbacks sur Open Feedback, le lien, il y a des QR codes que vous pouvez scanner dehors, sinon, sur le programme Coder Renseigne en ligne, vous avez les liens pour Open Feedback. Et on a 5 minutes pour les questions. J'accélère. Allez, qui se lance ? C'est pour la captation, peut-être ? Oui, du coup, c'était juste pour demander si le Lama Design System était utilisé en interne ou aussi en externe ? Est-ce que c'était public ? Alors, je peux vous le montrer. Nous, on l'utilise en interne, notre projet. Aujourd'hui, il est implémenté sur deux applications. Nous, l'objectif, c'est qu'on puisse l'ouvrir plus largement. Moi, mon objectif, c'est qu'il devienne Open Source. Ça, c'est... Voilà. Mais oui, ça serait l'objectif. Pour moi, un Design System qui ne reste qu'en interne et qui n'est pas utilisé, je ne trouve pas ça sain, parce qu'on passe notre vie à se servir du travail d'autres personnes, d'utiliser des librairies, etc., que d'autres personnes ont conçues. Et c'est important de remettre aussi dans l'autre sens, de rendre un peu ce qu'on nous donne et de participer à la communauté. Et le Design System est vraiment basé sur le côté communautaire, sur le côté aussi très Open Source. Donc, c'est important, je trouve, d'ouvrir un Design System. Une autre question ? J'arrive. Il y a une question. Qui a la main ? j'irai après ici. Bonjour et merci pour la présentation. Justement, est-ce qu'il existe des Design Systems qui soient Open Source, facilement customisables, qui permettent d'aller plus loin que ce que fait déjà Matérial UI ? Est-ce que vous avez d'autres noms de références pour éviter de mettre tous nos œufs dans le panier de Google ? Alors, il y a Carbon d'IBM que j'aime beaucoup, pour les applications métiers parce qu'il y a plein de tableaux. Et après, il faut savoir qu'on peut utiliser un Design System de différentes manières. On peut l'utiliser comme récupérer l'UI kit, la librairie, mais surtout, on est plus utilisateur tout simplement de la documentation. Utiliser la documentation d'un Design System, c'est utiliser le Design System aussi de manière qui est Open Source. On a le droit d'utiliser que dans un contexte c'est par exemple le Design System de l'État. Je vous conseille d'aller voir, il est très riche, c'est super intéressant, ils font un gros travail aussi sur l'accessibilité, donc c'est assez chouette. Après, il y en a plein, il y a plein de repos aussi, où vous avez plein de Design System qui existent. Je n'en ai pas un à conseiller parce que le problème de Matérial, c'est qu'on prend Matérial parce que c'est facile, parce que c'est ce qu'on connaît. Mais Matérial, je troll un petit peu, mais c'est très bien si vous faites une application, ça peut être bien pour une application native, pas pour un tableau. Donc ça dépend vraiment de votre besoin métier et aussi de votre équipe. Je crois qu'il y avait une troisième question. J'ai vu une main se lever par ici tout à l'heure que j'ai demandé. Non ? J'ai halluciné. Ok, ça arrive. Une question ? Une autre question ? On a encore deux, trois minutes. Je peux vous parler de mon chat ? Voilà, une question c'est mieux. Merci pour la présentation. Est-ce que le design system justement ne peut pas aussi aider à limiter le risque en termes de tests d'usabilité ? Est-ce qu'on ne faisait pas avant ? Est-ce qu'on était très orienté UI kit et on arrivait, on mettait en prod et puis on se plantait ? Je n'ai pas exactement compris la question, je suis désolée. Avec le design system, on peut faire des maquettes haute fidélité alors qu'avant, à part le UI kit, on n'est pas grand-chose donc on faisait des wireframes et puis on avait testé avec nos petits wireframes. Tout le monde était content sauf qu'arriver en prod ça n'avait plus aucun rapport et ça ne marchait pas. Donc, est-ce que ça ne peut pas justement être un facteur aussi de limitation de risque avant de passer en prod et de demander au développeur de développer un truc et trois mois après on dit, tout compte fait, ce n'est pas ça qu'il va aller faire. ce qui est vachement pratique alors l'UI kit ça facilite énormément la vie des designers après moi j'ai aussi plein de trucs à dire sur les UI kits de très négatifs de par mon expérience etc. Après moi aussi ce qui est vraiment bien dans un design system souvent il y a beaucoup on a des erreurs d'implémentation de maquettes parce que en tant que designer on n'est pas toujours très carré et comme on écrit on n'est pas très très bon toujours en communication en documentation etc. et notamment sur utiliser les grilles. L'avantage je te dirais même que ce qui est vachement bien avec un design system c'est qu'en tant que designer on peut arrêter de faire des maquettes ce qui peut être très sain également ce qui permet de se concentrer davantage sur de la conception pure des voyeurs frais et pour beaucoup d'éléments de type moléculaire donc les éléments fonctionnels très basiques des éléments de formulaire etc. se baser sur les kits. Déjà on peut limiter vous qu'on est sur de la réutilisabilité on va limiter les erreurs dans les maquettes et donc les erreurs je ne sais pas si je suis très claire après les erreurs d'implémentation de nos maquettes et tout ce temps parce qu'en fait faire des maquettes c'est du temps moi je déteste ça c'est chiant à mourir c'est beaucoup de temps faire des maquettes pixel perfect et donc tout ce temps qu'on ne passe plus à faire des maquettes on peut resto c'est aussi du temps on va pouvoir plus davantage tester auprès des utilisateurs également pivoter beaucoup plus facilement changer beaucoup beaucoup plus facilement parce que c'est beaucoup plus facile de modifier un wireframe que de modifier toute une oui si on se base vraiment sur l'usabilité est-ce que la maquette clickable sous Figma n'est pas plus intéressante parce que là on passe direct le wireframe le problème c'est que l'utilisateur ne se rend pas exactement compte il n'a pas aussi le comportement les transitions etc sous Figma c'est très facile on n'est pas encore au niveau du code donc ça évite d'aller voir les développements et d'aller dire on casse on casse on recommence ils en ont marre ils ont raison et de pouvoir tout faire sous Figma valider le concept et ensuite je suis sûr de mon coup cette fois pareil il n'y a pas de réponse je vais répondre la réponse ça dépend il n'y a pas de vérité absolue dans le sens ça va dépendre aussi du contexte à quel moment on est sur le projet qu'est-ce que c'est aussi la fonctionnalité si c'est pour faire un énième questionnaire formulaire je fais des applications métiers donc je fais des formulaires et des tableaux ce qu'on a que ça ce que vous allez avoir besoin de tester c'est pas tant la micro-interaction plutôt que vérifier que mon formulaire est correct qu'on demande les bonnes informations donc ça on peut le faire sur un wireframe et voilà après si vous êtes en début en fait ça dépend du contexte de quand est-ce qu'on est sur notre projet aussi il y a des gens avec lesquels on travaille moi j'ai travaillé avec des développeurs s'il n'y a pas de maquette pixel perfect en fait c'est un côté très rassurant et il y a des designers c'est pareil s'ils ne font pas de maquette pixel perfect ça les stresse donc ça dépend aussi de chaque individu de chaque équipe et ça c'est vraiment à définir ensemble c'est des règles et on peut se tromper voilà mais pour moi le nerf de la guerre ça reste comme la documentation et documenter son travail ça permet d'éviter un maximum d'erreurs même si on en fait toujours mais je pense qu'il n'y a plus de temps ouais il n'y a plus de temps et je suis présente devant je reste voilà vous pouvez parler avec elle sans problème je rappelle normalement les sandwiches doivent être disponibles donc allez-y dans le calme soyez raisonnable en part personne et puis vous pouvez retourner après s'il en reste merci beaucoup applaudissons 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 applaudissons